Bonjour à tous, je suis Martin Hu. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les neuf fils du dragon. Alors, les neuf fils du dragon, ça se dit Longsheng Chiu-Zi. Alors, les fils du dragon, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des chimères asiatiques, pas tout à fait des dragons. Ce sont des mélanges de plusieurs animaux, qu'on appelle des créatures dans la mythologie chinoise. On retrouve certains d'entre eux comme protecteurs sur la majorité des édifices impériaux ou religieux dans tout le monde chinois. La Chine, le Japon, le Vietnam, la Corée. On les retrouve parfois également sous la représentation de neuf dragons tenant chacun une perle dans leur griffe. Je vous remontre ce mur que l'on peut trouver dans la cité interdite, juste aux abords de la cité interdite à Beijing, à Pékin. Alors, il existe plusieurs versions, plusieurs listes de neuf fils du dragon. Mais, moi, j'ai retenu celle de Li Dongyang. Pourquoi ? Parce que l'expression « le dragon a neuf fils » existait déjà sous la dynastie Ming, 1368-1644. Quand l'empereur Ming Xiaozong, que vous voyez ici, demanda à Li Dongyang, qui était un lettré employé au palais, et il leur demanda quels étaient leurs noms à ces créatures. Alors, lui, comme il n'en savait rien, ce lettré, pour satisfaire l'empereur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a proposé une liste de créatures fantastiques, présentes dans les textes antiques et les arts décoratifs. Alors, on dit que les neuf fils ne sont pas tout à fait des dragons, comme je l'ai dit, mais chacun a son talent. Alors, en numéro 1, il y a... Qui aime la musique. On le retrouve sur de nombreux instruments à cordes. Ensuite, en numéro 2, vous avez... Alors, on dit qu'il a mauvais caractère. On le retrouve sur les armes antiques. Là, vous voyez une arme qui est une épée chinoise, en fait. Numéro 3. Qui, d'après les chinois, ne craint rien. Il aime prendre des risques. On le retrouve à l'angle des toits de nombreux bâtiments impériaux. Numéro 4. Il adore rugir. Et on le retrouve notamment sur les cloches. Numéro 5. Qui ressemble à un lion. On le retrouve sur les pieds des encensoirs. Pour prier, par exemple, les ancêtres. Ou en tant que protecteur devant les portes. Numéro 6. Qui ressemble à une tortue. Alors, il a une grande force et peut porter des charges très lourdes. Il aime également l'écriture. Pour cette raison qu'on le retrouve souvent, portant des hautes stèles sur son dos, comportant des textes. Numéro 7. Pi Han. Pi Han. Qui ressemble à un tigre. Il est sage et peut déterminer qui est bon et qui est méchant. Il apparaît dans les prisons et les tribunaux. Numéro 8. Qui aime la littérature. Il est représenté sur des tablettes comportant de longs textes et parfois sur des seaux. Des seaux, ce sont des tampons. Enfin, numéro 9. Ou aussi appelé Qui possèdent un corps de carpe et une tête de dragon. On le retrouve à l'angle des toits. Et il protège des incendies. Voici ma liste des 9 fils du dragon. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos mythologiques et sur la Chine. A bientôt sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de partager et de liker. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501